Amateur de physique iconoclaste, bonjour. Alors aujourd'hui, cette vidéo sera un peu différente des précédentes, parce que d'abord, elle ne correspond pas à ce que j'avais prévu, et ensuite parce qu'à la fin, j'ai une certaine nouvelle à vous annoncer. Alors d'abord, pourquoi elle ne correspond pas à ce que j'avais prévu ? Eh bien, tout simplement parce que j'avais prévu d'arrêter de parler de la transformation de Lorenz, parce que pour moi, il est maintenant prouvé, reprouvé, et donc que c'est une relation d'optique, et que pour moi, il était inutile de revenir dessus. Et puis, j'ai encore trouvé quelque chose. J'ai encore trouvé une façon de démontrer que c'est non pas une illusure, mais une formule d'optique, donc je vais revenir dessus. Alors voici de quoi il s'agit. Je reprends mon petit dessin habituel, celui que vous commencez, que ceux qui me suivent commencent à bien connaître, et qui est celui qui est présent dans le petit livre écrit par Albert Einstein lui-même, et qui montre deux référentiels, un référentiel K et un référentiel K'. K' se déplace selon l'axe des x à une vitesse v, et je ne vais pas revenir sur la démonstration de la transformation de Lorenz, mais on arrive à la fin à une expression mathématique de x' et de t' par rapport à x et à t, et on s'aperçoit à ce moment-là que le temps, c'est-à-dire les durées, se dilatent, et que les distances se contractent. Voilà, bon, ça c'est connu, c'est très connu depuis très longtemps. Et puis ma réflexion est extrêmement simple. Elle est la suivante. Nous avons, nous reprenons le début, nous avons deux référentiels. Un référentiel K et un référentiel K'. Comme je l'ai déjà dit, K' se déplace le long de l'axe des x, qui est à même temps l'axe des x', son axe à lui, à K', et il se dépasse la vitesse v. Mais nous sommes dans l'espace. Donc l'espace, c'est tout noir. Comme Einstein l'a démontré, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec, mais nous reviendrons là-dessus plus tard. On considère en général que l'espace est totalement vide, il n'y a rien, c'est noir, il n'y a rien pour se repérer. Donc quand on dit que K' se déplace par rapport à K', ça veut dire que K' s'éloigne de K. Mais en fait, on ne sait pas si ce n'est pas K qui se dépasse par rapport à K'. C'est tout bête, mais je crois que c'est indéniable. Mais à ce moment-là, si c'est K' qui est fixe, c'est K qui se dépasse. Nous avons donc K qui se dépasse toujours sur l'axe des x, mais dans l'autre sens, dans le sens opposé, et à une vitesse v qui est exactement égale à notre vitesse v du départ. Et à ce moment-là, si nous reprenons nos formules qui viennent de la transformation de Lorentz, ce n'est plus x' que nous avons en fonction de x, mais x en fonction de x'. Ce n'est plus t' que nous avons en fonction de t, mais t que nous avons en fonction de t'. Les deux sont inversés. Alors, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, c'est chez K que les durées se dilatent, et c'est chez K que les distances se rétractent. Ça pose problème. Ça pose problème parce que nous avons un problème, soit de soi-ci problème au sens mathématique, avec deux référentiels qui sont toujours les mêmes, avec des données qui sont toujours les mêmes, et nous arrivons à un résultat exactement inverse. Si nous considérons que ces K' qui se déplacent, ce sont les durées et les temps de K' qui sont modifiés, et si on considère que ces K' qui se déplacent par rapport à K', ce sont les temps et distances de K' par rapport à K' qui sont modifiés. Et pourtant, ce sont les mêmes. K et K' n'ont pas bougé. Ils sont exactement les mêmes. Donc là, nous avons un problème, et un problème que je dirais existentiel. C'est un problème qui fait que, je répète encore une fois, et j'arrive toujours à ma conclusion, que, excusez-moi, que celle-là en transformation de Lorentz est plutôt du domaine de l'optique que du domaine de... Je vais dire de la physique. L'optique, c'est la physique, bien sûr. Que du domaine d'un rapport réel des réalités. C'est un rapport des ressentis, un rapport des mesures qui sont différentes, mais pas un rapport des réalités. Alors ça, c'est ce que je décrivais dans ma vidéo du 20 novembre 2023, il y a maintenant un an. Je n'ai toujours pas changé de vie. Je viens de le démontrer encore une fois. Et puis, dans une vidéo du mois de juillet, du 20 juillet 2024, je répétais la même chose. Et je démontrais, je pense, que la démonstration que l'on fait à l'heure actuelle, que l'on enseigne à l'heure actuelle dans les facultés de la transformation de Lorentz, n'est pas recevable. Et bon, je ne vais pas revenir sur le raisonnement. Enfin, il est tout simple. C'est tout simplement qu'on part du départ qu'il y a quatre dimensions. Et à la fin, on dit, on a démontré qu'il y a quatre dimensions. Et pas du tout. Voilà, donc si on part du principe qu'il y a quatre dimensions et qu'on arrive à trouver un monde à quatre dimensions, il n'y a rien de neuf. On n'a rien démontré du tout. Et à la fin de cette vidéo, je tenais le raisonnement suivant. Alors, je vais le reprendre parce que je vais jeter mon petit coquille. Voilà, je partais du principe que nous avons un point dans l'espace qui est ici. Et on va l'appeler K. On a un autre point dans l'espace qui est ici. Et on va l'appeler K'. Vous voyez, on se retrouve avec nos deux référentiels, K et K'. Et on ne sait pas en fait lequel des deux se dépassent par rapport à l'autre. On ne sait pas quelles sont les modifications dans les mesures de temps et de distance. Et si on se trouve soit sur l'un, soit sur l'autre, on n'a pas les mêmes résultats. Mais si nous avons notre point qui va se trouver ici, qu'on va appeler O, par exemple, et qu'on observe K et K'. C'est pareil, on va faire des mesures. Mais si on prend un autre point qu'on va appeler O', et qu'on refasse des mesures, on risque de trouver des résultats différents. Si mon hypothèse est bonne, c'est-à-dire si la transformation de Lorraine est effectivement non pas une loi physique, mais une loi d'optique, c'est-à-dire si elle ne montre pas une modification des réalités physiques, mais plutôt une modification de la façon dont nous percevons ces réalités physiques, eh bien, avec des points différents, on doit trouver des résultats différents. Voilà, alors ça, c'était le 20 juillet 2024, j'en étais arrivé là. Et je vous disais que j'allais vous sortir une nouvelle importante. Alors, c'est venu de tout récemment. En fait, j'en ai eu connaissance cette semaine. Mais c'est une publication du 11 octobre 2024, du 11 octobre récent. Et, oui, alors, j'ai oublié de préciser. Quand je disais ça, je disais qu'avec le satellite de James Webb, qui se trouve à plusieurs millions de kilomètres de la Terre, on devrait trouver des résultats différents. Et donc, on devrait arriver à démontrer ce que je fais expérimentalement, ce que je soutenais. Et ça, on l'a sorti tout récemment avec une publication du 11 octobre 2024. Alors, c'est parti du fait qu'on mesure, avec nos satellites, on mesure la vitesse d'expansion de l'univers. Alors, on l'avait mesuré d'abord depuis la Terre. Et on mesurait nos trucs. On va dire que la Terre se trouve en haut. On calculait, on faisait des mesures, etc. Et on était arrivé à une certaine vitesse d'expansion de l'univers qu'on appelait la constante de Hubble. C'est Hubble qui avait trouvé ça, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Et puis, est arrivé le satellite Hubble. Alors, Hubble a permis de faire d'autres observations. Mais Hubble n'est plus sur la Terre. Il n'est plus en haut. Il est en haut prime. Et là, on avait trouvé des résultats différents dans les mesures. Et l'astrophysicien a considéré que ça posait problème. Et ils ont appelé ce problème la tension de Hubble. Et puis, maintenant, il y a eu John Watt, qui est un satellite qui se trouve beaucoup plus loin que Hubble puisque Hubble est en... Enfin, les deux sont en orbite autour de la Terre mais John Webb est beaucoup plus loin. Et on s'aperçoit que c'est encore plus différent. Donc, à l'heure actuelle, les astrophysiciens se posent la question de savoir quelle est la raison de ce phénomène-là. Eh bien, j'ai un peu l'impression d'avoir une petite idée là-dessus. Alors, il serait intéressant de voir ça de plus près. Là, je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas astrophysicien. Comme je vous disais, moi, je suis un retraité. J'ai toujours dit que je fais 75 ans. Je ne le dirai plus parce que j'ai 76 maintenant. Donc, je ne peux plus le dire, bien sûr. Je ne vais pas faire un carrière là-dedans. Je n'ai pas me lancé là-dedans. Mais, ça serait intéressant de se pencher là-dessus, de revoir tous les calculs et les observations qui ont pu être faits et de regarder ça. Pour ma part, je considère que mes idées ne sont peut-être pas totalement prouvées, mais que c'est quand même en très bonne voie. Alors, si ça intéressait quelques-uns parmi vous, si vous êtes capable d'aller plus loin, je serais très heureux de le savoir. Et je vous demande, si vous le voulez bien, de me le faire savoir aussi. Voilà. À la prochaine vidéo qui sera peut-être sur un autre sujet. Je ne sais pas. On verra bien. À bientôt.